allez salut salut voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc pour tout ce qui vient juste de se connecter sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur cette bourse là et j'ai décidé comme ça de continuer un peu grâce au temps que j'ai donc je vais essayer comme ça d'être un peu plus bref parce que je vais parler ce que j'ai déjà fait auparavant si vous voulez voir la vidéo pouvez aller dans paris mes vidéos voilà et vous allez voir la vidéo là bas donc pour l'instant ici je vais essayer de vous montrer comment est ce qu'il faut postuler et puis comment est ce qu'il faut d'abord s'enregistrer d'abord avant de pouvoir postuler pour l'admission et en même temps la bourse donc la bourse dont on parle c'est quel bourse ici si vous venez là vous voyez c'est de l'étranger en austria donc ici vous cliquez sur ce qui est là voilà ça c'est ce sont des applications que les étrangers peuvent postuler donc ici lorsque vous venez là vous allez d'abord choisir vos éléments pour voir quelle est la bourse qui est disponible et tout ça donc d'abord on n'est pas enregistré on va s'enregistrer tout à l'heure mais je vais vous montrer un peu comment ce qu'il faut fait voir voir les bourses disponibles pour les étrangers donc ici vous allez mettre votre votre pays si moi je suis en côte d'ivoire par exemple j'ai mis en côte d'ivoire et la catégorie ça c'est pas important c'est qu'il faut un groupe spécial for women donc si c'est pour les filles et qu'il a voilà donc ça c'est un souci est ici qu'est ce que vous voulez faire moi il fait par exemple ça comme des saints donc je veux qu'ils comptaient c'est ici voilà et là je vais voir l'organisation ici ici ce que la chiffre n'est voilà ici et je vois les résultats pour voir un peu quels sont les éléments que moi j'ai pu poursuivre voilà donc voici les éléments qui sont là il y à ce que là si pas force faut force classique fondation offre de public offre un fort on est gladiée de la nuit et voilà donc c'est ce qui est là c'est ce qui est là que nous voulons poursuivre vous comprenez voilà donc nous allons repartir pouvoir essayer d'abord de nous inscrits sur le site et puis essayer d'aller poursuivre à cette bourse là voilà donc si vous voulez vous pouvez cliquer là vous allez voir l'élément pdf vous allez voir l'élément pdf et si vous allez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour apporter voilà donc ici voici l'application la date limite c'est quoi c'est le premier troisième mois le premier troisième mois 2022 donc en mars 2022 c'est déjà ok donc voici les caractéristiques pour ceux qui veulent postuler voilà et si vous remarquez bien ici par exemple je viens là pour pouvoir postuler en ligne c'est ici mais pour le moment je n'ai pas encore fait l'inscription donc vous voyez on me renvoie encore sur le site ça vous dit que je n'ai pas encore fait l'instruction donc je vais faire l'instruction avant de pouvoir postuler à cette bourse là donc pour l'instruction nous allons venir là ici pour s'enregistrer ok donc arrivé là vous mettez non non prénom ici voilà vous mettez le prénom là vous mettez le nom ici donc je vais avoir le fait ensemble comme ça vous allez pouvoir postuler parce que j'ai reçu des messages qui me disait de continuer sachez qu'il n'y a pas assez du temps donc il s'est dit fait ce que j'ai pu donc le prénom je vais choisi par exemple comme ça et le nom je vais choisir par exemple voilà ce qui est important ça mon mille mon mille heureux je vais prendre ok ok donc ici au milieu de la colonie mille donc je vais couper ce qui est là dans les noms si c'est une bonne programmation comme ça il ya des programmations qui refusent que je copie mais je vais essayer de copier pour voir si ça marche si ça marche alors ça sera une bonne chose sinon dans les noms je dois répondre encore à écrit si ça ne marche pas vous reprenez juste à écrire c'est tout donc ici je colle ça marche donc je peux avancer ici vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore d'identité donc vous ne pouvez pas mettre et ici vous mettez votre passeport moi je vais utiliser ce qu'elle a pour ne pas trop se fatiguer je vais utiliser ce qu'elle a donc ok maintenant vous envoyez ok on dit quoi welcome your research has been successful on dit ça a été ça a été un succès et vous allez c'est vous et il me contient vos activités activation links please click on this email to activate your account please note that you cannot log in until you have click it on this link after your account has been activated you will be loading in automatically and you can start walking immédiatement donc ici on me dit que j'ai reçu un lien et si je ne suis pas sur le lien je ne pourrais pas accéder à mon compte donc je vais aller là bas et regarder très bien ce qu'ils aient écrit ici ils ont dit il est d'autres c'est d'estime et des maîtrises tchèques d'espoir md junk folder donc quand vous allez pas dit et que vous n'allez pas voir votre mail bon je vais vous montrer comment se passe donc je vais dans le mail comme ça pour aller voir le mail qu'ils ont envoyé il va dans la boîte pour aller voir le mail qu'ils ont envoyé et de là bas vous allez cliquer sur le mail avant de pouvoir activer pour l'activer et accéder à votre compte pour pouvoir postuler à l'admission et à la bourse donc moi je vais arriver dans mon mail ici donc ok je crois que j'ai reçu un mail ici ok donc c'est le même qu'elle a donc si vous si vous venez ici et que vous ne recevez pas le mail vous venez là dans votre spam c'est à dire ici il y a un spam ici ici là vous cliquez là parfois le mail arrive là donc si vous si vous finissez et que vous ne recevez pas le mail normalement vous pouvez venir là il peut être là voilà il a des mails qui viennent ici ok donc j'ai fini maintenant je vais cliquer sur le lien pour pouvoir m'enregistrer donc vous venez l'activation ici il est là ok donc maintenant je me suis enregistré donc j'ai pu accéder à mon compte vous voyez donc apparu cet instant là vous allez maintenant commencer à faire quoi à remplir ici je viens là je vais enlever ça my setting ok je viens ici my data ok mes données sont là voilà s'il ya des téléphones qui vous pouvez mettre ici le pays c'est quoi c'est quoi d'ivoire vous remplissez mon pays c'est quoi d'ivoire ok donc essayer de voir parce que c'est un peu dans une autre langue voilà donc essaie de comprendre pour pouvoir le faire donc ici le pays où vous êtes nés c'est quoi c'est quoi d'ivoire ok le mail ça va et si le numéro de la rue vous pouvez mettre le numéro de la rue aussi moi je vais mettre ce qu'elle là ok si j'aimais ça ils vont changer ils vont tout changer donc je vais réécrire mot de la rue vous mettez votre nom de la rue voilà c'est pas très important donc voilà donc ici la place où vous êtes vous pouvez mettre comme ça abidjan et le pays cote d'ivoire donc ici je mets par exemple abidjan ok et le pays cote divoire j'utilise l'élément visuel parce que c'est plus facile à vous mettre en même temps et aussi à ce qui concerne si j'utilise le la vie normal ça s'arrête à chaque instant donc c'est que j'utilise et comme habituel ok donc le numéro je vais prendre si je suis en point d'ivoire alors c'est à chaque instant quand j'utilise ça ok alors qu'un numéro ça va ok donc la date de naissance si je viens pour par exemple la licence donc je considère que je suis né par exemple en 2005 je suis né en 2005 s'il vient pour la licence je considère que je suis né en 2005 donc je vais choisir un peu 2005 je vais prendre par exemple le 12 6e mois 2005 voilà ça va ok et ici cocher mâle donc ici vous pouvez mettre célibataire ici vous pouvez mettre célibataire donc c'est pas un souci ok place off bfd je vais mettre comme ça à bidon ok donc je vais essayer d'enregistrer pour pouvoir continuer là bas ok donc le zip code est primordial donc le zip code si vous connaissez pas votre zip code vous pouvez demander à votre à la poste voilà ou bien oui je suis internet vous allez voir donc moi je vais prendre 5 ok donc ici je vais maintenant enregistrer lorsque vous enregistrer quand vous demande encore de remplir un élément qui est en rouge là vous voyez là ce qui est en rouge voilà vous faites de même ok donc ça va maintenant on va essayer de de postuler à notre bourse donc si moi je viens d'un par exemple comme ça ici online application une fois que vous arrivez là online application ici pour pouvoir postuler et à à la bourse et à l'admission donc ici nous on avait je vous avais montré dans la première vidéo la bourse que nous devions postuler voilà donc c'est pour ici from abroad to austria ça veut dire que de l'étranger en australie donc voici ce que les étudiants étrangers peuvent postuler ce n'est pas ce qu'elle a ne fait pas faites très attention ce n'est pas ce qui est là voilà ce que les étudiants peuvent postuler c'est ici et je vous avais dit qu'il y avait plusieurs bourses qui sont associés à cette bourse là si j'ai assez de temps je vais essayer de faire une vidéo pour aider un peu ceux qui veulent postuler mais c'est qu'il est possible à une bourse ici c'est à dire pour le doctorat par exemple ce qu'elle a ça c'est pour le master et le doctorat en relation internationale et la date limite c'est le 4 c'est en avril 2022 et regardez ici aussi c'est pour les doctorats nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'elle a mais il y a plusieurs bourses voilà donc si quelqu'un est intéressé par cette bourse la personne peut nous contacter inbox pour que je puisse les aider donc ici je vais cliquer sur scholarship fondation voilà vous allez venir là vous voyez c'est tout ce qui est là et une application pouvoir continuer et postuler à la bourse donc je vais m'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure voilà pour pouvoir vous montrer un peu comment est ce qu'il faut pour souligner maintenant pour la bourse donc à tout à l'heure les gars et puis à bientôt